Musique Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette deuxième vidéo consacrée aujourd'hui au perso maillot de bain 2018 Après avoir fait ce matin l'analyse des stats de chacun des trois nouveaux persos On va donc pouvoir voir maintenant ce que ça donne en matière de gameplay Donc on va admirer les SP, les Strong et bien sûr les auto-combo de chacun de ces trois nouveaux persos Et voir si effectivement les premiers constats faits lors de la première vidéo vont pouvoir ou non se confirmer Par rapport à ce que nous allons voir d'ici quelques instants Vu que c'est le perso que vous avez l'air de plus attendre, et bien on va commencer par Orihime Tiens Ah le boss de la Wakame Ah effectivement le charisme tout en animation Ah rigolote l'aspect Donc ça c'est l'astron 3 D'accord Ah ça fait de la flotte qui coule le long de l'écran Ah c'est pas mal Donc ça c'est le bouclier Ah il repousse quand même pas mal putain Ah on aurait dit un petit peu la Strong 1 de Riruka mais en plus vénère Il y a que trois coups sur l'auto-combo Attendez on va se refaire ça, est-ce qu'il faut que je revois ça une deuxième fois là Déjà l'aspect bon c'était prévisible Qu'elle allait être mode 3 lolol sur 20 Alors l'astron 3 fait voir un peu Donc c'est quoi c'est un full screen quoi C'est un full screen et ça fait couler de l'eau le long de l'écran C'est rigolo c'est bien fait Avec un petit effet de brillance après Donc le bouclier par contre plutôt pas mal Il fait quand même un gros effet de repoussement Allez ça dégage Et puis l'astron 1 effectivement c'est l'astron 1 de la Riruka 2017 Mais en beaucoup plus vénère avec un effet de repoussement vraiment très prononcé Ah il y a que trois coups C'est chaud Donc il y a que trois coups Donc certes ça a l'air d'être un combo quand même assez rapide Mais trois coups pour un perso qui se veut attaquant C'est quand même un petit coup de poil léger quand même Bon simplement pour revenir sur l'astron et l'auto-combo Il y a quand même des choses qui sont pas vilaines Sachant qu'il faut bien se rappeler en plus que le perso n'a ni Frenzy ni Fleury Donc l'astron 3 qui sauf erreur de ma part M'a l'air de faire un fullscreen J'en ai bien l'impression J'aime beaucoup l'effet en fin de compte Non c'est même pas que ça repousse au niveau du bouclier C'est que dès que ça passe Paf ça fait tomber les ennemis au sol direct quoi Donc ça les cloue au sol Par contre l'astron 1 repousse très loin Et ça c'est plutôt pas mal pour une strong 1 mine de rien Elle a quand même une grosse portée Elle a quand même un cône d'attaque devant elle relativement large Ça c'est plutôt cool Ouais concernant Rimey il y a de bonnes choses au niveau des strongs L'aspect bon voilà Je pense qu'à mon avis toutes les spies vont être en mode Tralalal De toute façon c'est un peu l'ambiance que les devs mettent à chaque fois sur les persos maillots de bain Mais là oui au niveau de l'auto-combo je suis un peu blasé Parce que bon il est rapide Il a l'air d'avoir une très bonne portée Mais par contre 3 coups c'est un peu limite Le reste des strong par contre est vraiment excellent Surtout la strong 1 l'effet de repoussement est goldé On va passer maintenant à Soifon Oh les réacteurs d'accord Spachubi Spachubi L'attaque de... Mais non C'est quoi ça strong 3 ça ? Pas mal Oh le beau vortex Le beau vortex bien infinisant en plus quoi Oh putain Oh la vache il est énorme le truc Ah les mecs ont des téléphones à basse performance comment ça va vous le mettre en PLS Hein ? Quoi ? Oh rapide On y retourne Bon je comprends bien maintenant quand je vois les déplacements Spachubi Spachubi Pas terrible mais pas mal quand même Putain le vortex par contre il est incroyable Oh la vache Putain Ah mais il déconne clairement pas Alors la strong 1 attends j'ai pas compris ce qu'elle faisait là Ah c'est qu'elle shoot Piaf D'accord puis ça couche tout le monde en face avec de la paralysie potentiellement Bon je vais passer l'aspect juste pour revenir sur les strong et sur l'auto combo justement Donc la strong 3 elle est pas mal mais je la trouve vraiment trop limite en terme de portée Mais bien réalisé en tout cas Le vortex c'est rien à dire Très très infinisant comme vortex C'est juste nickel qui a l'air de distribuer pas mal de coups Donc ça c'est plutôt cool Vortex peut-être de 25-30 coups peut-être bien ouais Et la perf Donc ça ça repousse ça immobilise Et ça déglingue le cas échéant bien sûr Par contre les déplacements sont ultra vénères ça c'est cool Et avant de parler un petit peu plus des gameplays on va se mater celui de Halibel bien sûr Oh la retirée mon pote Oh la 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 qu'est-ce que c'est que ce délire Belle animation de charisme encore une fois Un attaque chargée Ah oui c'est un quasi full skin effectivement Parce que ça n'a pas touché le groupe de mobs au-dessus C'est quoi ce dash là ? Ouais ça fait un peu un dash à la Kenny Girls en googlant Biaf La vache Hein ? Attendez c'est moi ou elle était en train de frapper les ennemis avec les énormes flingues qu'elle avait dans les mains ? On va se refaire ça Oh cette tenue mon pote quoi Cette animation du guac Non mais sans déconner Oh Par contre elle déconne pas Le petit brise-lame et tout est pas mal Alors effectivement c'est pas un full screen En effet Parce que là ça regarde bien Ah paf elle déglingue les empereins wakameux mais au-dessus des mobs ils ont rien subi Donc ça fait un dash vers l'avant ouais un peu voilà Kenny Guerre Sanglante ça me fait penser à ça Pour remol Par contre là Cette attaque a pas l'air mal mais c'est quoi ? C'est au cac ? C'est à distance ? Parce que la portée... Enfin si vraiment il y a une grosse portée derrière c'est peut-être intéressant Bon justement on va se refaire les strong et l'autocombo pour bien regarder ça de plus près Donc la strong chargée bon rien à dire bon je suis pas spécialement un grand fan des attaques chargées Après la sienne elle a l'air d'être quand même plutôt efficace la range extrêmement large à des fois d'être un full screen Donc c'est quand même plutôt pas mal La strong 2... Pfff... Bon si on revient un petit peu sur tout ça Alors on nous va prendre les perso indépendamment Concernant Orihime bon c'est du trollolol sur 20 effectivement L'aspect, le sound design autour du perso tout est archi trollolol sur 20 Vraiment la petite déception que je vais avoir bah de même C'est que encore une fois elle a l'air d'avoir des strong assez goldé Mais malheureusement elle est vraiment orientée attaque Donc quelque chose qu'il essaierait plutôt à entendre L'utilisation d'items genre des chappies plutôt que de jouer un hybride dessus Après tout reste évidemment possible Puisque j'ai fait le comparatif dans ma précédente vidéo avec le Byakuya Guerre Sanglante Le Byakuya lui était un véritable hybride Donc on pouvait vraiment en faire ce qu'on voulait Tandis que là c'est vraiment la stat attaque qui prédomine sur Orihime Et justement ce qui m'embête moi c'est cet autocombo de 3 coups Ca va vraiment pas loin C'est un peu... Je trouve un peu pénalisant pour le coup Après est-ce que le fait qu'elle a un fort taux d'attaque Qu'elle ait des gros renforts après dans ses compétences disponibles Ca pourrait contrebalancer ce phénomène A voir mais je suis pas totalement convaincu par Orihime Juste par contre par le côté trollolol fan service Ca y'a absolument aucun problème je suis convaincu Concernant Soyfan La strong 3 je passe très rapidement parce que Pour moi elle est pas forcément hyper hyper intéressante En revanche le vortex est vraiment juste génial Rien à dire Très très bien animé, magnifique Qu'est-ce que tu veux dire ? 20 coups, 20-25 coups peut-être Ou peut-être même plus j'en sais trop rien Par contre c'est cette strong 1 Qui a l'air d'être toute mignonne Mais tout en muscles tu vois tout en air Et puis concernant Alibelle non mais Alors Alibelle ils se sont lâchés sur l'animation Je trouve que encore celle de Soyfan Franchement si je devais mettre un ordre de préférence En 3ème position je mettrai celle de Soyfan En 2ème position celle de Orihime Et l'animation franchement que je kiffe le plus C'est celle d'Alibelle Elle est vraiment excellente Après au niveau de ses strong Donc là on a la strong 3 Donc avec sa strong chargée Bon je vous l'ai dit tout à l'heure Je suis pas forcément un très très grand fan de ses strong là Mais là dans le cas présent La sienne elle a l'air d'être plutôt intéressante Le seul truc voilà C'est la strong 1 Que j'aimerais bien voir justement Ce qu'elle va donner En termes de portée Parce que malheureusement Les gameplays que l'on voit Sur la démonstration de la strong 1 d'Alibelle Ne nous permettent pas vraiment De jauger de la portée complète de l'attaque C'est comme là on a vu tout à l'heure La strong 1 de Soyfan On a l'impression que c'est une attaque Vraiment à très très courte distance Il y a un petit effet Un petit knockback Qui se fait sur les personnages Enfin sur les mobs Sur lesquels on lance cette strong là Mais on sait pas vraiment Si la portée va plus loin que ça Puisqu'il y a pas d'autres mobs derrière C'est des pièces assez courtes Donc on se rend pas vraiment compte De la portée effective de la strong De même pour Alibelle La première on voit bien Qu'elle joint ses deux flingues vers l'avant Elle shoot Elle couche le groupe de mobs Qu'elle a devant elle Mais s'il y avait eu un autre groupe de mobs Genre devant elle Ou plus loin Je fais référence notamment A la strong 1 Pour revenir encore sur lui Du Byakuya de la guerre sanglante Sa strong 1 a une portée colossale Vous pourriez aussi me sortir Par exemple la strong 2 De l'ichigu full wing Vous voyez dans ce délire là On a des strong qui Entre guillemets Payent pas de mine Mais qui derrière Ont quand même eu une portée Quand même assez énorme Et vu que sur la distance Que utilise le personnage Pour lancer leur strong Il n'y a pas de bullet traveling C'est à dire que Les dégâts de l'attaque Ne sont pas affectés Par la distance qu'elle parcourt Automatiquement S'il y a des gros dégâts possibles Sur la strong 1 Sachant rappelons le bien Que Alibel est un perso Oppression spirituelle Il y a peut-être moyen Que la strong 1 Fasse quand même mal Quitte à creuser Vraiment de vraies tranchées Dans les lignes adverses Si vraiment la portée Est aussi colossale Encore une fois pour revenir Sur une strong 2 D'un Ichigu full wing Ou une strong 1 D'un Biancouya garçon glante Ca il faudrait vraiment voir In game ce que ça donnera De toute façon On n'aura pas longtemps à attendre Parce que demain La loterie est dispo On aura les perso disponibles En essai Vous savez dans la loterie Personnage Qu'on pourra peut-être Se donner déjà Une idée un peu plus précise De ce que ça peut donner Après pour vous donner Un avis un peu plus constructif Sur les persos Utile pas utile Pour vous dire Hé les gars C'est des fanservice à 100% C'est des variantes de personnages Qu'effectivement On verra qu'une fois à l'année C'est pas les persos de l'année Clairement pas C'est des persos Qui vont pouvoir être joués Effectivement Qui vont être quand même Efficaces Voir peut-être intéressants Dans leur domaine Après il n'y a rien De révolutionnaire Sur ces personnages là Juste Juste voilà J'attends de pouvoir Me faire un avis Un peu plus précis Plus concret Plus concis De ce que ça va vraiment donner Ces personnages Si vous les esquivez Franchement Ça vous manquera pas Je vous le dis sincèrement Si vous êtes nouveau joueur Que vous êtes en pleine constitution D'une box vraiment efficace Bah là pour le coup Peut-être essayez de vous garder Quelques ans pour poule dessus Parce que mine de rien Ils peuvent être intéressants aussi Les personnes qui vont Quand même choisir de poule dessus Pour les raisons Qui leur seront propres Soit comme je disais Les persos pourront être jouables Soit ça pourrait faire De très bons links Si vraiment c'est tout Ce que vous voyez en eux Et après bah Ceux qui sont atteints Par la collectionnite aiguë Et le fanservice extrême On ne peut plus rien pour vous Je suis désolé Là c'est cramé Vous êtes foutus Je me permets de vous le dire Vous êtes foutus Donc après faites bien Faites ce que vous voulez Mais surtout rappelez-vous Encore une fois Qu'il y a les 3 ans Qui arrivent à grands pas Pour ma part Je pense que je vais caler Quelques orbes Effectivement Sur ces personnages Maillot de bain 2018 Mais avec précaution Et parcimonie également Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous même Vous avez pensé A la fois des gameplay Et des stats Que vous avez vu un petit peu Plus tôt dans la journée Vous avez le champ commentaire De la vidéo Facebook, Twitter et Discord Qui sont à votre disposition A cet effet Si vous ne savez plus Où les trouver Vous déroulez la description Et tout est dedans Merci à vous tous d'avoir suivi Je vous souhaite de passer Une excellente journée Portez-vous bien Et je vous dis à très bientôt Des bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz